Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Tesla. Vous avez bien remarqué que je commence à faire beaucoup de vidéos sur ce sujet, voire même que ma chaîne se spécialise, mais c'est parce que j'ai beaucoup de retours positifs sur ce sujet et qu'en plus je prends beaucoup de plaisir à en parler. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire pour me poser des questions ou juste me contacter pour échanger. Vous êtes également de plus en plus nombreux à me choisir comme parrain et j'en suis honoré. J'échange de plus en plus avec vous par mail, par téléphone, car oui, je passe de plus en plus de temps avec vous au téléphone à échanger, je trouve ça plus sympa. Je vous remercie pour tout ça, c'est vraiment motivant pour continuer à faire des vidéos. Et d'où la vidéo du jour, parce qu'il y a une question qui revient souvent, notamment pour les Tesla Model 3 SR+. Comment savoir si ma Model 3 SR+, va être fabriquée en Chine ou aux Etats-Unis ? Alors avec Tesla, il n'y a jamais rien de sûr. Ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'au moment de la commande de votre Tesla, vous ne pouvez pas savoir avec certitude si la voiture que vous aurez sera fabriquée aux Etats-Unis ou en Chine. Ce que je peux vous dire à l'instant T, c'est que toutes les Tesla Model 3 SR+, commandées en Europe, proviennent de la Gigafactory de Shanghai. Par contre, si vous commandez une Tesla Model 3 LR ou Performance, vous aurez de grandes chances de recevoir une Tesla fabriquée à la Gigafactory des Etats-Unis. Donc déjà, SR+, il y a de grandes chances qu'elle soit chinoise, LR ou Perf, il y a de grandes chances qu'elle soit américaine. Cela dit, ce n'est pas une certitude non plus. Le seul moyen que vous aurez de savoir avec certitude si votre Tesla est chinoise, c'est quand vous recevrez le numéro de série VIN. Quand vous aurez passé votre commande, au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous aurez une voiture qui vous sera attribuée et cette voiture est désignée par un numéro VIN. Et ce numéro VIN va vous indiquer clairement d'où provient la voiture. Si le numéro VIN commence par les lettres 5JY, ça veut dire que votre Tesla provient des Etats-Unis. Si votre numéro VIN commence par les lettres LRW, vous saurez alors que votre Tesla provient de la Gigafactory de Shanghai. Ensuite, il y a une deuxième question, mais là qui concerne plus précisément les SR+. Comment savoir quel moteur je vais avoir dans ma SR+. Alors ça, il n'y a pas de secret, vous ne pourrez pas le savoir avec le VIN. Vous serez obligé d'attendre votre certificat provisoire d'immatriculation pour savoir quel type de moteur va équiper votre Tesla. Sur votre certificat d'immatriculation, il y a deux choses importantes à regarder. Vous avez le code D2 type variante version, qui est un numéro de série, on va dire. Ce numéro de série, je vais vous donner les clés pour le décrypter. Si le numéro de série commence par 003 ou E, ça veut dire que vous avez un modèle 3. Si le chiffre suivant est un 6, ça veut dire que vous avez une Standard Range Batterie, donc une batterie LFP, qui sont les nouvelles batteries. Vous avez ensuite la lettre R pour Rear Motor, moteur arrière. Vous avez ensuite la lettre P pour Performance Motor, donc ça, ça vous indique que vous aurez dans la voiture le moteur de la performance. Ensuite, vous avez la lettre B qui vous indique Bass Brake Frame, Speed Vitesse, not Spoiler. Ensuite, vous avez la lettre 1 qui vous indique que vous aurez des pneus 18 pouces. Le code S5 qui vous indique que c'est une 5 places assise. Et la dernière lettre qui est un N1 qui vous indiquera qu'il n'y a pas d'attelage. Donc, le plus important à regarder dans ce code-là, c'est la lettre P qui vous indiquera le Performance Motor. Enfin, pour savoir précisément le nombre de chevaux qui sera attribué à votre voiture, il faut regarder le code P6 sur votre certificat d'immatriculation provisoire. Donc, le code P6 indique la puissance administrative nationale. Si vous avez un 6, ça sera une 6 chevaux. Si vous avez un 7, ça sera une 7 chevaux. Pour faire simple, si votre Tesla SR Plus provient de Shanghai avec la batterie LFP, il y a de fortes chances de toute façon que, comme ma Tesla, vous ayez le moteur de la performance en 7 chevaux, c'est-à-dire non bridé, à 325 chevaux. Voilà, j'espère avoir été très clair dans cette vidéo et vous avoir aidé à décrypter un peu, à vous avoir donné les clés pour savoir reconnaître si vous avez une Tesla qui provient de Chine ou des Etats-Unis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, vous avez le mail dans la barre des commentaires. J'essaye de répondre le plus rapidement possible, de répondre à tout le monde. Ça peut prendre parfois un peu de temps, suivant le nombre de mails que je reçois, mais en tout cas, j'essaye de contacter tout le monde et de vous aider au mieux pour l'achat de cette Tesla. Parce que, sincèrement, je le redis, cette voiture est vraiment géniale. Si je peux aider les gens à franchir le pas, et surtout, ce que j'adore le plus, c'est d'avoir en retour leur joie, les gens qui passent à l'acte et qui ensuite me recontactent après avoir eu la Tesla, je partage, enfin, je prends vraiment leur bonheur, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est pour ça que je fais ça et que j'essaye de contribuer à vous aider à franchir le cap et à vous acheter une Tesla Model 3 ou autre. Voilà, je ne fais pas de jaloux, de toute façon, les Tesla, d'une manière générale, sont vraiment bien. Mais la Tesla Model 3, franchement, rapport qualité-prix, c'est un bijou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, profitez et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501